Et bien bonjour à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve sur Farmers Dynasty, on va continuer notre aventure dans notre ferme. Alors, donc, à l'épisode dernier, j'avais récupéré normalement la petite remorque à fourrage, alors je crois que c'était chez Becky. Alors, on va se remettre un peu dans le bain, il y a plusieurs jours, même peut-être semaine que j'ai pas joué moi. Donc, c'était vers le haut, voilà, Becky, je crois qu'elle se situait par ici, et donc normalement j'avais récupéré la petite remorque qui doit se trouver juste devant la maison. Ouais, c'est ça. Donc on va aujourd'hui, dans cet épisode, ramasser les bottes de paille qu'on avait pressées, l'épisode dernier aussi. Donc là, on va déjà manger dans un premier temps, parce qu'on peut voir que mon personnage a un petit peu faim, il n'y a pas grand chose, mais un petit peu. Sinon, rien de particulier, pour le début de cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire manger à midi ? On a quoi ? Des oeufs qui donnent plus 40, soupe de citrouille épicée. Ben écoutez, on va manger... Allez, tiens, ça sera de la soupe de citrouille. Hop là ! Et puis on va manger deux pommes, on en a. Voilà, ça devrait nous rassasier pour le restant de l'après-midi. Alors, il est quelle heure ? 14h32, c'est pas mal. Ça m'a pris un petit peu de temps pour aller chercher la remorque, c'était quand même assez loin. Allez, let's go ! On va donc ramasser ses bottes, dans un premier temps, tant qu'il ne pleut pas. Et on va aussi essayer... Alors, selon le nombre qu'il y a, je ne me rappelle plus exactement la quantité qu'on a, mais ce qui serait bien, c'est qu'on rénove un petit peu la grange aussi, pour qu'on puisse tout simplement les stocker à l'abri. Allez, on va se diriger vers la parcelle. Donc on avait rangé tous nos équipements la dernière fois aussi. Allez-y ! Donc la paille est ici. Alors, où sont les ballots ? Ils sont là. Donc normalement, les ballots, ça se ramasse à la main. Donc on va avancer notre tagazou au fur et à mesure. Alors, on va déjà regarder un petit peu combien il en tient sur la remorque. Tac ! Et on est parti ! Alors, oeuf ! Notre remorque est là. Bon, elle part un peu en javel. Voilà, donc ça se passe comme ça pour les empiler. On va déjà en faire une petite remorque. Pour voir la suite. Alors, je ne sais pas si ça vaut cher à la vente. J'avoue que pour le moment, je n'en ai peut-être pas forcément besoin, puisque je n'ai pas d'animaux. Alors, on va voir, peut-être pour les vendre, selon si j'arrive à remplir la remorque. Je ne sais pas, on va voir. On va récupérer celle-là aussi, tant qu'on est là. Et ensuite, on va se déplacer. Hop ! Allez, on est reparti. On n'en est pas oublié. Donc, on en a combien ? Cinq dessus ? On n'en tient pas beaucoup, mon avis. On va faire une halte ici. Hop ! Six. D'accord, ça fait un deuxième rang. Donc, il devrait en tenir trois, mon avis, sur le deuxième rang. Ouais, ça m'y paraît. Je vais aller chercher celle qui est là. Et puis, on va r'avancer après. Ok. Donc, nous en sommes à sept, huit, neuf. Il en tient pas mal, mine de rien, dessus. Alors, il y en a pas mal. Donc, on devrait bien en remplir, je pense, une bonne remorque. C'est cool. Voilà la dixième. Je prendrai une petite miniature quand la remorque sera pleine. On fera une belle petite miniature pour la vidéo. Pourquoi tu ne veux pas la prendre ? Ah, il faut se mettre par là. Neuf, là-bas, devant. Dix, onze, douze. Ok. Et bon, on continue. Treize. Quatorze. Alors, il n'y a peut-être que deux rangs, j'en sais rien. Rangue aussi, quinze. Allez, on va en reprendre une là. On va voir si on en peut en remettre. A priori, non. Elle serait pleine. Ah ! Seize ! Ah ben voilà, il en tient encore. Ça me paraissait bizarre. Donc, seize. On va arriver de trouver le... Le trigger. Allé. J'étais à peu près par là tout à l'heure. Bah, ça veut pas. Attendez, je vais la reposer. Bah, il n'y a pas moyen. Le reste bugué. Ah ben, je peux pas. Bon, on va essayer de ravancer. On va voir ce que ça dit, plus loin. Donc là, on en aurait seize. Est-ce que c'est peut-être par rapport à la hauteur qu'on est sur le sol ? Moi, j'en sais rien. Bon, on va essayer. Ah, d'accord. C'est qu'en fait, il faut... Je regarde en bas. Donc, dix-sept. Je pense avoir trouvé la solution. Oui, c'est ça. Dix-huit. Voilà, ça y est. On est sauvés. Bon, je vais chercher celle-là. On a trouvé la technique. Dix-neuf. Ah, ben voilà. Il me semble qu'il y en a une à l'ongle. On tiendrait bien un 20, que ça ne m'étonnerait pas. Oui, ça y ressemble. On va essayer d'en amener une dernière. Mais à mon avis, c'est plein. On en a 20. Non, ça me paraît plein cette fois-ci. Ça n'a pas l'air d'être bon. Bon, écoutez, c'est vu. Du coup, ce qu'on pourrait presque faire, c'est que vu que j'en ai quand même... Pourquoi tu ne veux pas la poser ? Voilà. J'en ai quand même, à mon avis, encore une deuxième remorque minimum à récupérer. Donc, on va aller en vendre une pour voir quand même ce que ça rapporte. Donc, pour vendre les ballots de paille... D'ailleurs, je pourrais presque faire ma petite miniature. Ça serait fait. Regardez donc. Alors, il faut que je vérifie. On pourrait se mettre comme ceci. Tac ! Voilà qui est fait. Allez, donc pour la vente, ce n'est pas compliqué. Ça doit se passer... Je crois qu'il faut... À la coopérative, là. Marché agricole, voilà. Ça doit être ça. On va venir ici vos productions qu'il s'agit de céréales ou de ballots de paille. Alors, est-ce que c'est marqué le prix de la paille ? Euh... Poix, soja, lupin, patate... Non, ce n'est pas marqué. Bon, en tout cas, c'est ici. Donc, on va s'y rendre. Allez, c'est parti. La petite étoile est là-bas. Et puis, à ce compte-là, on se gardera s'il y en a encore... À mon avis, il y en a encore plus de vins. On verra bien. On va déjà se diriger au niveau... Alors, je vais faire la route avec vous histoire de se remettre un petit peu dans le bain sur la map qui a un... Est-ce que c'est un héron ? Un truc comme ça. Elle est vraiment petite, cette benne. C'est être mort, la première fois. On va faire avec. Alors, on pourrait y aller. Bon, on va prendre la grande route. Ce serait plutôt plus mieux. Un régulateur de vitesse, comme ça, ça avance tout seul. Paf ! Tu vois, on va s'occuper un petit peu de chez nous dans cette vidéo parce que, bon, c'est bien joli d'aller chez les autres. Mais, on a aussi du travail chez nous. Donc, il est temps d'y penser. Il faudrait aussi qu'on voit pour se replanter des choses dans la serre. Parce que je sais qu'il faut un peu de temps pour que ça pousse. Donc, du coup, il faudrait qu'on s'occupe de tout ça. Donc, la copie, elle est là-bas. On peut l'avoir un petit peu plus haut, loin. On devrait pas tarder d'y arriver. Il y a tellement de choses à faire, mine de rien, dans ce jeu, que c'est pas forcément par où ce genre-ci. Donc, Farmers Dynasty va revenir avec à peu près un épisode par semaine que je dis. Comme c'était auparavant. Ça restera comme ça pour un certain temps. Jusqu'à ce que peut-être j'arrête de jouer, comme je l'ai fait auparavant. Bon, après, voilà, il y a eu d'autres problèmes qui faisaient qu'eux. Là, voilà, j'ai un peu plus de temps, on va dire. Bon, moi, je m'organise, voilà. Pour arrêter de tourner les vidéos en avance. Mais, voilà, il y aura toujours, de toute façon, quelques-unes sur la chaîne. Ça, c'est sûr. Allez, on arrive à la copée. Je ferai le trajet retour en off, je pense. On gagnera un peu de temps pour la deuxième remorque. Alors, est-ce qu'ils nous achètent nos 20 bots ? Normalement, il me semble que c'est sur la droite. Si je me souviens bien, avoir vu ça, oui, ça paraît ça, il y a un tas de bots. À mon avis, ça doit être par ici. Marché de ballots. Ah, ballots. D'accord. Hop, on va s'arrêter ici. Donc, entrer. Vendre 20 ballots pour 441 euros. Oh, ben, ça vaut pas cher. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est de la paille. Eh ben, écoutez, on va toujours les vendre. Voilà, ça se fait automatiquement. Parfait. Eh ben, allez, je retourne à la ferme et on va se remplir donc une deuxième petite charrette de paille. On va regarder à combien qu'on en est et puis, ben, je pense qu'on va se garder la suivante. Peut-être même qu'il y en a encore une autre, je sais pas. Allez, à tout de suite. Allez, de retour dans le champ, on va ramasser donc une deuxième petite charrette de paille. Ah, c'est ça. Le trigger est bien au milieu. Il n'est pas forcément levé trop. Ça marche. Je saurais. Donc, on est reparti pour 20 bots. Tac. Elle est très jolie, la petite remorque. Bon, elle est pas super solide, mais bon, pour débuter, c'est très bien. ça fait penser à des échelles sur le côté, là, les espèces de fourragères. Alors, est-ce qu'on a tout pris ? Ça m'a l'air que oui. Et bon, on continue. On va refaire une passée au milieu par la suite. On va se mettre ici. Hop. Tac. Et on fera une avancée un petit peu plus loin, puis on reviendra au centre. Bon, la nuit, comment ça va arriver, j'ai l'impression ? 17h, ouais. Ça va. On a quand même encore du temps devant nous. C'est quand même l'été. bien. Tac. Ah, j'en ai pas assez vite dans ce jeu, quand même, mine de rien. C'est ce que je reproche un peu au jeu. Bon, après, c'est pas plus mal, au moins, on avance vite. C'est pas plus mal. Alors, combien qu'il en reste ? Il en reste encore pas mal. On va la remplir, je dois arrêter. Moi, je crois bien. Dans un futur épisode, je sais pas lequel ce sera, il faudra qu'on se mette à labourer, peut-être le prochain, on sait rien, on verra bien. Il faudrait aussi qu'on fasse des missions, justement, de labour, tout ça, pour se gagner de l'argent, parce que je sais que ça paye pas mal, en général. Allez, on attaque le dernier rang, ça va très vite quand on en est là. Il me reste combien de places, là ? Une, deux, trois, et puis une en haut, quatre. Quatre, et puis il reste cinq bottes. Ah, bon, on a pas de chance. Bon, ce sont la dernière, c'est pas compliqué. On va la garder, ça c'est sûr. Je sais pas si je garde cette remorque. On pourrait presque la garder. Je sais pas si on peut la laisser pleine, parce que, pour tout, j'ai pas forcément d'intérêt à la vider pour le moment. De toute façon, j'en ai pas besoin pour autre chose. Donc, on peut la laisser pleine, à la rigueur. Puis la reculer dans la grange, pleine. Hop ! Ah bah non, il y en va avoir resté deux, même. Bon, bah alors, ok. Non, on va pas aller la vendre à ce compte-là. On va garder ça comme ça plein. Les deux bottes qui restent, je viens de les chercher à la main. On va essayer de regarder si on peut rénover la toiture de notre grange pour au moins que ça ne pleuve pas à l'intérieur. Je vais essayer de rentrer cette remorque à l'intérieur. On va la laisser charger pour le moment. on a un petit creux déjà. Oh, quand même. Allez, on va s'occuper de la toiture encore là ce soir. On a le temps comme ça au moins ça ne pleuvra pas à l'intérieur. Donc, on va monter par là et on va faire le nécessaire pour recluter tout ça parce que là, ça pleut. Donc là, c'est tout bon, ça paraît propre donc on pourrait même presque les mettre par là les bottes. Je sais pas, il y a la petite faucheuse il faudrait presque qu'on l'enlève avant. Bon bref, c'est pas grave. Alors, on va se mettre en outil de réparation et on est parti. Réparons cette toiture. Hop. On ira jeter un oeil au cerf avant la fin de la journée quand même. Regardez, il ne faut pas qu'on leur mette de l'eau. Quelque chose comme ça. Ça là, c'est bon. Donc rappelez-vous, je vous ai dit on va débuter tout doucement. Enfin, oui, on va jouer tout doucement sur cette carrière. On va vraiment prendre le temps de faire le jeu. Je ne fais pas une course. Comme je le dis souvent dans les jeux, j'aime bien prendre le temps de les faire. Ça permet de voir des bugs souvent quand on joue doucement. Parce que quand on joue vite, des fois, on se dit il y a ça qui ne fonctionne pas mais du coup, on ne sait pas trop pourquoi parce qu'au final, on ne prend pas le temps de faire les choses comme ça devrait être à la base. Donc forcément, on se dit c'est un bug de jeu mais non, pas forcément. C'est des fois juste parce qu'on fait mal la chose et on met ça sur le dos d'un bug mais ce n'en est pas forcément. Bon, on est bon. Ah non, encore ici. Voilà. Je crois que la toiture est ok. Donc au niveau de la grange, il nous restera les murs il me semble. Peut-être aussi ici au bout, je ne sais pas, on verra. On va descendre avant de tomber. Et puis on pourrait même presque enlever cet échafaudage maintenant puisque la toiture est faite. Donc on va le retirer, ça sera fait. Alors, c'est F3 je crois. Voilà. Et c'est tout bon. Donc on va regarder avec la vue d'ingénieur. On a des planches là-haut mais bon, c'est intérieur donc j'ai envie de dire c'est pour ça qu'il fera que ça pleue dans le bâtiment. On avait réparé les planches extérieures. Là, c'est le mur mais de toute façon je ne mettrai rien de particulier par là. Ah là, il y a ma herse oui, c'est vrai. Ici, on était bon. Là, c'est pareil, c'est du mur. Là, ça pourrait pleuvoir un peu par là mais bon. Bon, je vais regarder, on va enlever la faucheuse pour que je puisse ce tracteur-là. Ah, je ne sais pas si je peux sortir avec une porte... Ah si, c'est bon, ça me regarde les mots. Avec une porte ouverte. Hop, on va enlever cette petite faucheuse et puis d'ailleurs, je ne sais pas trop l'utilité qu'on en a. On va voir qu'on veille. Est-ce qu'on peut faucher de l'herbe avec ? Je ne sais pas du tout. On va voir qu'on essaye ça. Alors, comment ça marche ce truc ? Oh, R, B, C, C, Il n'y a pas de mise en route. On va juste essayer dans la cour. Je prends l'impression que ça fauche. Ah, comment c'est la tonte ? Ah ben si, c'est bien ça. Il y a une faucheuse qui sert à la tonte. Regardez. D'accord. Bon, on saura. Ça marche. Est-ce que c'est propre une fois passée ? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est comme la débroussailleuse en fait. Bon, je vais déjà rentrer ma remorque de foin. On va la mettre derrière elle. Au niveau de la moissonneuse là-bas, il y a de la place. Du coup, on pourra faire ça ultérieurement avec cette petite faucheuse. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle ne se plie pas. Du coup, ça risque d'être problématique pour la rentrer. Je ne sais pas, on va essayer, on va voir. Le cul ça va être dit. Et là, je n'arrive pas à rentrer. On arrive à faire une espèce de collision invisible. Et là, je touche. Non, c'est mort. On ne pourra pas la mettre là. Tant pis, tant pis. Ça ne passe pas comme ça. Bon, on va la laisser là pour l'instant. Et puis, on va déjà rentrer notre remorque de paille à l'abri. Je ne vais pas ouvrir les portes. Bravo. Hop. Voilà. Allez, à l'intérieur. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de la... On essaie de la reculer sur le côté. Attendez voir, est-ce que c'est possible ? Avec ces remorques là, ce n'est pas toujours facile. Ah, ça bloque. Bon, ce n'est pas la peine. On va la mettre sur un bord et puis ma foi, ça sera très bien. C'est la misère à reculer, s'imaginer. Des moissards. Ça porte tout de suite en... en Javel. On va aller un peu plus sur le côté. Là, ce serait pour moi. Hop, on va te dételer comme ça. Et puis ma foi, ça sera très bien. Du coup, c'est bon pour toi. je vais te remettre ici et puis on repartira demain de toute façon. Quelle heure il est là ? Alors oui, il est 18h42. Il est bientôt l'heure de s'arrêter. Bon. On va qu'on vende cette culture là de le colza aussi. Ok. Alors, on va rentrer du coup la faucheuse. On devrait avoir la place. Voilà, elle est pas mal notre petite faucheuse. Non, notre petite remorque, pardon. Et on va rentrer cette faucheuse là-dedans. Alors, est-ce que c'est possible ? C'est pas à dire que la remorque. Moi aussi, ça tient. Oh, impeccable. Écoutez, on va la relaisser au fond. On va même la serrer un maximum du droit. Comme ça, au moins. On peut passer avec autre chose à côté. Tiens, regardez donc. On va la mettre là. Elle sera très bien. Hop. Alors, R, 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 détail. Et ben voilà. Elle est pas mal. Parfait. Ça me convient. Allez, on range les outils et on met fin à la journée. On va déjà passer au cerf avant. On n'a pas fait grand-chose dans l'épisode, mais bon. On va quand même au moins lancer la journée prochaine. Tac. Donc là, je vais descendre à côté. Oh, c'est pénible ça. Ok. Le 4-4. On va même le rentrer dans son petit hangar. Alors, on va le mettre un maximum à droite et un maximum au fond. Sinon, vous avez vu, ça bug au niveau de... Voilà. Donc là, je me retrouve à l'intérieur. ben oui, ça passe là. Allez, on ferme ça. Tac. La lumière est allumée là-dedans. Enfin, je regarde d'ailleurs si on peut pas l'éteindre. Tac. Là, on ferme. On ferme aussi. Et on va fermer notre fameuse grange. Ah, ben, attendez, il faut qu'on aille chercher les deux bottes qui restent quand même. J'ai complètement zappé ces deux-là. Allez, on va y faire un petit tour vite fait que la parcelle soit propre. J'avais zappé les bottes. Hop, le ballot. Puis, ben, on verra quand on en aura besoin. Mais si on n'a pas besoin pour le moment, écoute, on vendra l'autre mort. quand on aura besoin d'argent, ça rapporte pas grand-chose. Ça rapporte 400 balles. Donc, on va pas aller loin avec ça. Est-ce qu'on peut les poser ici ? Est-ce qu'il y a peut-être un... Alors, apparemment, ça veut pas. Ici, je peux. Ok. On va les laisser là. Au moins, elles sont à l'abri. Il me semble qu'on peut les mettre dans les tables à vaches pour vraiment les utiliser. Pour le moment, c'est pas dans mon intérêt puisque je n'ai pas d'animaux. D'ailleurs, chose qu'on va essayer d'avoir très prochainement. Les animaux, il va falloir qu'on s'y mette. On a déjà acheté des petites poules. Il faudrait qu'on achète un coq aussi. Je me rappelle que Bardoco m'avait dit tu devrais acheter un petit coq, machin, tout ça, il y en a. Et puis, effectivement, j'avais revisionné moi, ma série. Et effectivement, oui, on ne peut pas les empiler les unes sur les autres. D'accord. Je ne sais pas. On va le lâcher là et puis, on verra ça plus tard. Allez, on ferme les portes. Tac. Au moins, on a une grange qui est un peu mieux. Qui est déjà un peu plus étanche. Et puis, on va passer au cerf. Regardez un petit peu ce que ça donne au niveau des tomates. Bonjour là-dedans. Alors, on en est au niveau de l'humidité. Ça a baissé un peu. Alors, on va faire une petite pause. On va mettre un peu d'eau, du coup. Je suis en train de me faire pleuvoir dessus. Regardez les petites douches. Bon, alors, elles arrosent un peu du coup partout. Mais bon, qu'est-ce que ça dit nos tomates ? Bon, elles n'ont pas l'heure d'avoir changé de trop changé. Bon, on va qu'on s'achète des graines. Il faudrait qu'on aille voir la dame qu'on avait vue tout en début de carrière. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est celle... Je ne sais plus si c'est celle de la moissonneuse ou si c'est celle... On va en mettre encore une dose. Comme ça, je suis tranquille à un moment. Ah, je ne peux pas en fait... D'accord, ça se coupe. C'est à moi maintenant de faire monter la zone. D'accord. Voilà, on va le remettre pas au mal. Comme ça, demain, je suis tranquille. Parce que là, il y a toute la nuit à passer. On va y monter jusqu'au trait bleu. Voilà, qu'on voit ici si ça... Tac. Allez, c'est pas mal. Si ça use, pareil. Allez, c'est bon. Eh bien, les ours, il ne nous reste plus que donc à faire manger notre personnage et puis on va aller le faire dormir. Tout simplement, tout est rentré. C'est impeccable. Les poules ne sont sûrement pas au lit encore, mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce que j'avais ramassé les oeufs ? Il me semble que oui. Vraiment, je le fais le matin. Oui, ça me paraît. Allez, ça marche. Au souper, et au dodo. D'ailleurs, on pourrait presque se faire des conserves d'oeufs. On va peut-être manger ça ce soir. Tiens, une conserve d'oeuf. Il faudrait qu'on continue la maison aussi, de la rénover. Hop, allez, lumière. On éteint tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir, les amis ? Est-ce qu'on pourrait cuisiner quelque chose ? De la compote ? Tiens, on va se faire un oeuf pour ce soir. Allez, impeccable. Je crois que j'en avais déjà un, ça m'en fera deux. On va aller se manger ça là-bas dans la salle à manger. Hop, j'ai éteint. Non. Là, oui. Hop, la soupe. Les interrupteurs, ils ne sont pas faciles à choper. Allez, on mange. On est seul au monde pour le moment. Mais ça changera peut-être au bout d'un moment. Alors, on a dit de la conserve d'oeufs alimentation plus 40. Et puis, écoute, tu vas manger tes dernières fraises en dessert. Ben voilà, on a du lait pour demain matin. 45. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va aller se coucher mon très cher, t'es fatigué. On a pas mal bossé aujourd'hui. Donc, c'est parti au dodo. Allez. Que heure il est du coup ? 20 heures. Mais non, je me couche vraiment comme les poules. La poule coupe. Allez, bonne nuit. Et, on est reparti pour une nouvelle journée. Voilà. 6 heures pétantes, les poules ont pondu, on est lui toutes. Vous avez bénéficié d'un bon repos. Comme d'habitude, ça ne change rien. Alors, est-ce qu'il fait bon aujourd'hui ? Écoutez, ça m'a l'air que oui. Ah, peut-être un petit peu plus de nuages. Bon, pas bien grave. Hop. Allez, c'est parti. On est reparti pour une journée de folie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On est lui toutes. On va déjà déjeuner. Allez chercher nos oeufs comme d'habitude. Bon, il n'y a pas besoin de la lumière le matin. Alors, donc, on a dit... Oh, ça fait beaucoup les concentrés, là. Allez, une pomme. Tac, ben voilà, c'est pas mal. Et ben, on est bon. Direction les poules. On va chercher nos oeufs. Et puis, on pourrait essayer de se trouver peut-être une nouvelle quête pour commencer la journée. Alors, les poules. Est-ce que vous avez pondu ? Normalement, oui. Bonjour, bonjour. Oui, il y en a des oeufs. Hop, encore un là. Oh, elles ont été productives, là. Plus 3, plus 3, plus 2. Ben, je crois qu'on a tout. Ouais. Ça me paraît bon. Allez, ça marche. On est reparti. Donc, on va regarder la carte. On va ouvrir ça et on va regarder un petit peu. Je sais qu'il y a l'espèce de course aux champignons aussi. Il faudrait qu'on regarde quand c'est ce truc déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission ? Parler à Franck. Ni douillet. ça, c'est chez moi. Le vieux se moire. Alors, arrêt de bus contre la monte de drones. On pourrait y aller voir au moins. La chasse aux champignons, c'est dans 5 jours. Lui, il a quoi ? Un semoire. Elle, il faudrait qu'on aille la voir aussi. Mais bon, j'ai pas forcément de grains à lui vendre. On a des missions de la bourre qui commencent à apparaître. Rendez-vous à l'église. Une mission de la bourre. Franck et Lydia. Ça marche. Eh ben, écoutez, on pourrait presque se rendre... Il est quel jour dans le jeu ? Je n'ai pas regardé ça. On est jeudi. On ira à ce compte-là à l'église le dimanche. Tant qu'à faire. C'est pour ça que je voulais faire. C'était ça. Et à ce compte-là, on pourrait se lancer un... magasin agricole. Je ne sais pas que je ne sais pas quoi faire. C'est qu'il y a tellement de choses à faire que des fois, on est un peu perdu. Puis j'essaie de faire les choses un petit peu par rapport à la saison. Donc forcément... Sinon, on se fait une mission de la bourre. Ah, maintenant, il y a la superficie. 2 hectares 25. Je crois qu'il y en avait une autre. 1 hectare 47. On va prendre celle-là. Et puis, je vais y aller en 4-4 parce que je ne pense pas que la mission débute à partir du moment que ça va nous rapporter au moins de l'argent. On va aller voir ce cher monsieur. Ou cette dame. Je ne sais pas qui c'est. Allez, on est parti. Direction la prise de quête. Alors, c'est par où ? C'est par là-bas. Non, c'est par là. Tiens, je passerai bien par là. Beau petit pont en bois. Où il est propre là, par contre. Allez-ouf ! Direction la ville. Je crois que c'est en ville. Je pourrais peut-être rencontrer des gens pour la même occasion. Ouvrons l'œil aussi. Voyons s'il y a des champignons, peut-être des fraises, des trucs comme ça. Alors ici, c'est par là. On n'a pas trop le choix. Je vous laisse la route, aujourd'hui. Je vous fais visiter un petit peu la map. Ah, un champignon. On va le ramasser. Alors ici. Viens voir là, toi. Il n'y en a pas d'autre ? Donc je suis là. Si, il y en a un là. On va ramasser tous les champignons avant l'événement. Allez, c'est reparti. Continuons, continuons. Alors là, on a des vaches. Pour que ça, les vaches, on avait déjà regardé. On trouvait un petit peu dommage qu'elles sont en liberté comme ça. Bon, elles sont très gentilles, apparemment, ces vaches. Apparemment, il n'y a pas de soucis. Allez, regardez-moi celle-là. C'est carrément au milieu de la route. Eh mais dis-donc, ma grande. C'est pour là qu'on dort. Oh, j'y crois pas. Allez, il me semble qu'il y a un train sur la map. Je vois l'héroy. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais il me semble qu'il y a ça. Là, c'est une station service. D'ailleurs, on est comment ? 79. Ça va. Information arrivée à Town of Redberry. Alors apparemment, il y aurait quelqu'un là-dedans qui aurait une quête. On va regarder un petit peu ce qui se fait. Bon, je vais me garer là. Je ne sais pas si c'est trop un parking. On va rester là sur le bord de la route. Ce sera mieux. Hop, puis on va aller là-dedans à pied parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin. de chemin pour les autos. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des étalages. Il y a peut-être un marché, quelque chose qui se fait de temps en temps. Je ne sais pas. On verra ça. Allez, on est à 200 mètres de la quête. On va visiter un petit peu ces ruelles. Tiens, on va partir par là. Et puis, on va voir ça. Des boutiques. Une boutique de quoi ? De clés, non ? Ah oui, de ça. Des clés, des cadenas. oui. Ok. Ça marche. Ça me paraît la même chose. Voilà, on est parti. Donc là, on est vraiment dans le vidage. Ah, on doit arriver sur la place centrale. Regardez. Je pense que c'est peut-être la mairie. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Des parasols. Il y a quelques citoyens quand même qui se baladent. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Ah, il est en train de balayer. Alors, comment il s'appelle, ce monsieur ? Nelly, Steve. D'accord. Ah, regardez, il y a du monde. Ils sont tous arrêtés de passer le balai. Lucas Penelope, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde. Qu'est-ce que tu arrives, toi ? Eh, c'est Calvin, ça ! Ah non, c'est pas Calvin. C'est Jason. En tout cas, il lui ressemble à deux gouttes d'eau. Bonjour, bonjour. On ne va pas parler à tout le monde, sinon il va ses 15 ans. Moi, je voudrais trouver le monsieur qui me donne ma quête. Ah, il est 85 mètres, on en est pas loin. Là, apparemment, il serait par là. Ah, ou alors, attendez, parce qu'il s'est peut-être qu'il s'est déplacé. Héhé, il n'est pas exclu, ça. Bah, à mon avis, oui. Alors, attendez, alors que je regarde la map, comment ça marche, ça. donc apparemment, la quête serait là. Le problème, c'est qu'il faut la trouver. Ah, ça serait Lévi, à mon avis, qui nous la donne. D'accord, ça marche. Allez, on va aller voir cette personne. Où c'est que tu es ? Ah, là, on va avoir un souci, par contre. À mon avis, dans le bâtiment. Comment qu'il soit derrière ? Ça me paraît bien qu'il soit dedans. Bah là, par contre, c'est un bug, s'il est dedans. Oui, ça y ressemble. Puis, on ne peut pas rentrer. Bien, bah, ça commence bien. Je sais qu'il y a une astuce pour ça, avec les véhicules. Il me semble avoir déjà vu ça. On se met au bord du bâtiment. Je vais chercher ma voiture. Et puis, oh, il y a une belle fontaine. Et puis, on va essayer de voir si on peut rentrer dans le bâtiment. Puis, je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. Je vous aurai donné une petite astuce. Alors, je vais passer par là avec ma voiture. Et puis, on va regarder. Échec en descendant, des fois, on se retrouve à l'intérieur du bâtiment. Donc, on va essayer si ça marche toujours. À l'époque, en tout cas, ça fonctionnait. Je ne sais pas s'ils ont patché le jeu, donc, ma foi. Bon, normalement, je n'ai pas à y aller mais là, pour le coup, je n'ai pas trop le choix. Donc, vous m'en excuserez. Mais vous voyez, on est constamment obligé de tricher, entre guillemets. Alors, lui, il goure. Et on est motivé. Alors, où que c'est qu'il est ? Il me semble qu'il est par là-bas. Ouais, il est là. Donc là, regardez, si je me mets... Ah, il est dans le bâtiment. Si je me mets ici... Je crois que je n'ai pas essayé mais si ça se trouve, on peut cliquer sur la porte et on peut rentrer. Je ne sais pas. Alors, essayons de faire E. Et des fois, on se retrouve à l'intérieur. Je suis peut-être trop près. Ben voilà ! Regardez donc ! Elle fonctionne, mon... La porte ne marche pas. Donc là, je suis dans la maison. Normalement, on n'a pas lieu d'y être. Mais voilà, on est obligé, si on veut leur parler, parce que... Parce que voilà. Alors, est-ce que je peux te parler, mon gant ? Il est dans le couloir. Oh, ce bordel. Ah oui, donc je ne suis pas dans la bonne pièce. Attendez voir. Oh, c'est compliqué, cette affaire. Alors, on va rentrer dans le pick-up et on va se mettre bien ici. Ah ! Là, je suis dans la bonne pièce. On se parle plus tard. D'accord. Ben non. On pourrait bien te parler, moi. Non, il faut attendre... Enfin, il faut qu'on attende qu'il ait fini. On se parle plus tard. T'as une quête à me donner, mon grand. J'ai affaire. On se parle plus tard. Ben, il ne veut pas. On se parle plus tard. Il n'y a pas moyen. Il ne fait rien. Bonjour. Ah, ça y est. Eh, salut. Alors, il fait plutôt beau pour la saison. Il fait plutôt beau pour la saison, pas vrai ? C'est clair. Il faut être constamment en train de tricher, vous avez vu un petit peu. Bon, c'est pas grave, ça fonctionne comme ça. On va lui mettre, je recherche du boulot. Je recherche du boulot. T'aurais pas quelque chose pour moi ? Un champ non loin d'ici a besoin d'être labouré. Tu peux t'en charger ? Parfait. Dans ce cas, compte sur moi. Voilà, donc on va lui labourer sa parcelle, je pense, dans le prochain épisode ou alors je vais le faire en off. Je ne sais pas, je commencerai peut-être avec vous dans la prochaine vidéo. Donc c'est bon, on a récupéré la mission. Donc la mission charrue de Lévy. Donc vous avez vu un petit peu le merdier que c'est pour acquérir les quêtes. Mais je savais que ce bug fonctionnait et qu'on pouvait les obtenir de cette manière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais ça arrive constamment que les personnages soient dans les bâtiments et qu'on soit obligé de faire cette solution. Alors son champ à labourer, il est où ? Donc on regarde un petit peu. Donc voilà, il est ici en orange sur la map. On peut le voir ici. Donc on a un billet maintenant. Voilà, charrue, Lévy, labourer le champ, récompense. Donc ça nous dit ce qu'on va gagner. 937 euros et 1874 points sociaux. Ben voilà. Donc à ce compte-là, à l'épisode prochain, je vous retrouve directement vers la parcelle avec le tracteur et la charrue. Et on se lancera directement dans le vif du sujet. Mais je vous ferai, voilà, un off. Enfin, je vais juste peut-être faire la première passe avec vous pour vous montrer qu'on attaque. Et puis après, on récupérera l'argent en lui parlant, je crois. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ben moi, je vais me rentrer à la ferme et puis je vais aller chercher tout simplement mon tracteur. On va faire la prochaine vidéo dans la foulée. Allez, j'essaie de sortir de là maintenant. Parce que ce n'est pas forcément fait pour les autos. Je vais peut-être sortir par ici. Eh ben allez les amis, je vous dis donc à la prochaine et puis je vous retrouve directement dans le champ avec l'outil. Allez, salut tout le monde ! Je n'aurais pas dit non à une petite demure de sommeil en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada